Les enlèvements ont provoqué des traumatismes et des perturbations majeures dans les communautés touchées. Les élèves étaient rassemblés dans la cour de l'école lorsque des dizaines d'hommes à moto ont pénétré dans l'établissement. Un enseignant, Sani Abdoula, a raconté aux autorités venues sur place que les hommes armés ont demandé aux élèves de 8 ans à 15 ans de cette école de les suivre dans la brousse. Nous les avons obéis car ils étaient nombreux et les élèves, qui étaient environ 700, nous suivaient, a-t-il expliqué. Plusieurs élèves et professeurs parviennent cependant à s'échapper et à prévenir les autorités dans le village. A la suite de cet enlèvement, un premier comptage a été réalisé par les enseignants pour connaître le nombre d'enfants disparus. Au groupe scolaire secondaire de Kourga, 187 élèves sont portés disparus. A l'école primaire, 125 élèves manquaient initialement à l'appel, mais 25 d'entre eux se sont enfuis et sont rentrés chez eux, a expliqué le gouverneur en promettant de ramener les enfants et de renforcer la présence policière dans la ville. En avril 2014, Boko Haram a enlevé plus de 200 lycéens à Chibok, dans l'état de Borno, déclenchant une campagne internationale Briba Gouguer. En février 2018, plus de 1000 filles ont été enlevées à Dabchit, dans l'état de Yobé. En décembre 2020, plus de 300 élèves ont été enlevées à Kankara, dans l'état de Kachina, tandis qu'en février 2021, plus de 270 filles ont été enlevées à Djambégué, dans l'état de Zanfara. Ces incidents ne sont que quelques exemples parmi de nombreux autres enlèvements d'élèves qui ont lieu au Nigeria ces dernières années. Ces attaques récentes soulignent une nouvelle fois l'urgence de protéger les écoles et les élèves au Nigeria. Les autorités doivent agir rapidement pour localiser et libérer les élèves enlevés, tandis que la communauté internationale appelle à des mesures plus fermes pour mettre fin à ces atrocités. Selon des médias locaux, cette attaque s'est produite dans une zone contrôlée par Ansarou, une faction dissidente de Boko Haram, qui avait déjà kidnappé plus de 200 écoliers de la ville de Chibok en 2014. Le président Bola Ahmed Tinibou, qui est arrivé au pouvoir en 2023, a promis de s'attaquer à l'insécurité. Alimenté par les groupes djihadistes, les bandits dans le Nord-Est et la flammée de violences intercommunitaires dans les états du centre. Désormais, la demande de rançon est considérée comme un crime et est punie de 15 ans d'apprisonnement. Amici International a condamné les enlèvements en appelant les autorités nigérianes à mieux protéger les écoles. Ces dernières années, les enlèvements se sont concentrés dans les régions du Nord-Ouest et du Centre, où des dizaines de groupes armés prennent souvent possible des villageois et des voyageurs en échange de normes rançons.